Chut ! Taisez-vous, laissez-moi parler. Je vais vous expliquer, foi de Lucien Bonaparte, voilà ce qui s'est vraiment passé à Saint-Cloud, le XIX Brumaire. Dès son retour d'Egypte avec Sieyès et Ducot, nous avons proposé à mon frère, le général Bonaparte, dont la popularité était immense, de nous aider à mettre fin au directoire, afin de restaurer l'ordre dans la nation et sauver la République. Il nous fallait que les membres du Conseil des Anciens et les députés du Conseil des 500 dont j'étais le président acceptent de voter une révision de la Constitution. Nous les avons fait venir au château de Saint-Cloud en prenant le prétexte de les protéger d'un complot royaliste. Mon frère, en qualité de général de la 17ème division militaire, était là avec ses troupes commandées par Murat, officiellement pour assurer la sécurité des parlementaires. Les députés ne voulurent pas modifier la Constitution. Mon frère, entouré de quelques soldats, est alors entré dans la salle où nous étions réunis. Ils ne l'ont pas laissé parler. Sa voix était couverte par les cris. La Constitution, vous l'avez vous-même anéantie, vous l'avez violée, elle n'obtient plus le respect de personne. La situation devenant trop dangereuse, Napoléon est sorti de l'Assemblée protégée par ses soldats. Je ne pouvais moi-même me faire entendre, moi, le président. Il n'y a plus de liberté, n'ayant pas le moyen de se faire entendre, votre président, en signe de deuil public, dépose les marques de la magistrature populaire. J'ai alors jeté par terre mon manteau rouge et suis sorti pour aller chercher Murat et ses soldats à qui j'ai fait le serment qu'ils agissaient pour le bien de la nation. Je jure de percer le sein de mon propre frère. Si jamais il porte atteinte à la liberté des Français, ses souscripteurs ne sont plus les représentants du peuple, mais les représentants du poignard. Que la force les expulse. Poutez-moi tout le monde dehors. Vive Bonaparte ! En quelques minutes, les députés, dans un désordre indescriptible, évacuaient la salle tant par les portes que par les fenêtres. Quel spectacle ! Que ces centaines de manteaux rouges dans la brume de Saint-Cloud. Dans la nuit, nous fîmes revenir les membres du Conseil des Anciens et quelques députés qui votèrent la révision de la Constitution et la nomination d'un gouvernement provisoire composé de trois consuls. Napoléon Bonaparte, Emmanuel Sieyès et Roger Ducot. Certes, ce fut un coup d'État. Mais je crois qu'en ce jour, la France a enfin trouvé l'homme dont elle avait besoin. J'espère que l'avenir ne me détrompera pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?